bonjour les chéris d'ici au portugal et de partout partout ailleurs aujourd'hui au programme qu'est ce qu'on a on a gros gros lavage et oui là ça va être le gros des draps des serviettes tout ça donc chrissa et moi attention vous devez avoir le soleil en plein dans les yeux alors chrissa et moi on a décidé qu'on prenait coquelicot et oui c'est lui qui va nous amener à intermarché pour faire les courses faire les gros lavages etc donc chrissa là elle revient de promenade avec domino parce que bien sûr on n'amène pas domino dans coquelicot c'est cassie qui va venir avec nous ah tu dois voir le soleil en plein dans les yeux voilà c'est mieux là donc on va partir dans quelques minutes et les garçons vont garder la place de coquelicot que j'ai vraiment pas envie comme la prenne voilà la miss chrissa on fait le tour mais je le refais pas une deuxième fois parce que on a pris le chemin alors surtout avec ses chaussures là c'est pas top non on a pris le chemin pour descendre et je voulais prendre un raccourci en montant directement par la colline là au départ oui il y a un semblant de chemin ici en haut aussi il y a un semblant de chemin mais entre le deux même domino il a fait demi tour parce qu'à un moment donné ils vont le plus me suivre en tout cas ici il y a vraiment beaucoup beaucoup d'endroits de randonnée il y a vraiment de quoi faire il y a des gens qui viennent ici que pour faire des randonnées à la mairie la dame à la mairie l'autre jour elle a donné à john plusieurs dépliants oui pour plusieurs circuits de rondeau de ça commence à deux heures et ça va jusqu'à cinq mais c'est vrai que ce qui est agréable pour les randonneurs c'est qu'il n'y a pas de propriété fermée voilà l'eau etc voilà donc vous pouvez vous perdre dans la dans la nature vous faire plaisir et surtout des bonnes côtes là c'est bon quoi et il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent à vélo oui donc tant que vous respectez un peu la nature et tout ça aucun propriétaire va vous interdire le passage non mais c'est sûr faut pas faut pas jeter les bouchées des machins mais pour moi c'est tellement une évidence qu'on ne le dit même pas ouais mais pour certaines malheureusement voilà bon allez va falloir bouger la route allez go allez à plus voilà foxy qui va qui va rester sur place avec domino derrière le pavrice vous voyez là il est là voilà et coquelicot qui va bouger non vous n'inquiétez pas il va pas bouger tout seul il n'est pas encore sur télécommande sur autopilote ouais et les deux garçons qui vont rester là aussi pour garder la maison voilà coquelicot qui arrive tout doucement 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 on voit qu'il nous fait un coco hein les nouvelles twingos sont sympas ouais ouais blanc comme ça ouais ouais c'est sympa ouais j'ai le passepartout je trouve twingo chausson bon fais un coucou avant qu'on parte je garde domino tu gardes domino tu gardes les maisons tu tu gardes la place quand vous allez revenir j'aurai qu'un bras alors nous arrivons à almodovar avec notre chère ambre au volant elle nous a amené ici tranquillement et on arrive au premier rond-point d'almodovar et vous allez voir il y a une statue énorme là c'est un bon nombre au milieu du rond-point quand je suis passé ici la première fois ben il avait que les jambes et le bassin maintenant il est très joli alors on était en train de penser à qu'est ce que ça peut représenter et au départ j'avais dit un pompier mais finalement je crois que c'est plutôt un mineur parce qu'il y a le pic tu sais le pic du mineur qui est au pied là là ils ont tout terminé et ils ont fait tout l'aménagement tout autour et comme il y a il a un casque il y a une lampe de mineur dans la main il y a le pic à ses pieds donc je pense plutôt que c'est un mineur alors pourquoi un mineur je n'en sais rien j'ai pas encore fait des recherches approfondie pour savoir regarde les orangines là voilà pour savoir pourquoi un mineur ici à almodovar je pense qu'il y a des super ralentisseurs ah vous voyez ça là ils ont mis la décoration de noël regarde un peu serré oh ça passe attention rétroviseur il y a une pharmacie dedans il y a une pharmacie oui mais on peut pas s'arrêter on peut pas on peut pas s'arrêter si on trouve pas à castello castello castroverde ok à ce moment là je préfère revenir ici mais à l'autre pharmacie là où il a été john l'autre jour pour la simple raison c'est qu'en face de cette pharmacie il y a un magasin chinois comme ils appellent ici les portugais un magasin chinois et il y a des choses dans ce magasin chinois qui m'intéresse ouais non il y a la laine et moi j'ai besoin de laine allez on continue bon pour le moment on traîne un peu derrière un petit une camionnette mais on va toute façon on va se tourner voilà là elle est à l'intermarché on va tourner tout de suite là le aussi il a mis les clignotants voilà parce que nous voilà arrivés à castroverde je sais pas quelle heure il est je n'ai pas regardé l'heure on est parti on avait prévu ambre a prévu de partir à 11h et nous sommes vraiment partis à 11h je suis fière de moi parce que j'ai réussi à ne pas retarder à ambre tiens un mini marché là regarde je voulais surtout profiter de la journée un marché là on va faire un tour au marché oui laisse moi déjà trouver une place du coup ça me ça te perturbe ben c'est à dire que je regarde parce qu'il ya beaucoup beaucoup de monde et pas beaucoup beaucoup de place passe là là non là derrière là tu vois à gauche il est un autre camping-car déjà voici trouver si tu trouves une place là alors tu fais quoi avec ta mercade là ouais ouais un peu tout droit là il est sur la vidange oui à la machine à laver sont là ok ouais 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 ça me plaît pas non ça me plaît pas parce qu'en plus tu bloques l'entrée pour pour les poids lourds qui vient pour vider là bon allez en attendant je coupe un peu on verra ça plus tard et voilà coquelicot garé devant devant non à côté d'un terre marché et là nous avons une chrissa détendue belle sereine souriante et qui regarde le spectacle des machines à laver et là comme tu peux le voir il ya aussi donc vidange et pour les toilettes par contre là c'est la première fois que je vois ça il n'y a pas du tout du tout d'eau potable mais tout est gratuit vraiment intermarché ils ont su trouver le bon créneau parce que ça attire bien évidemment tous les camping-caristes quoi tous les vannes tout le monde c'est la première fois que je vois sans eau potable voilà on a quand même à faire attention pas faire les foufous en boire quand même donc voilà on a tout fait là on a discuté même avec la dame là dans la voiture c'est très sympathique une journée tranquille de toute façon puisque si on s'excite façon à pas s'agiter longtemps parce que la machine elle va pas nous laisser nous agiter exactement donc c'est pour ça qu'avec Christa on dit toujours vraiment la vie en camping-car il faut savoir prendre le temps ne pas être à chronométrer le temps en permanence parce que tout prend du temps quoi voilà donc vraiment moi j'insiste là dessus mais c'est hyper hyper important d'y aller tranquillement dans cette vie si ça peut permettre de faire réfléchir certaines personnes qui hésitent voilà d'ailleurs tout à l'heure quand nous sommes venus tout le parking attend justement voilà c'est archi plein parce qu'il y avait le marché juste à côté il y avait des voitures de partout nous n'avons pas pu nous garer ici on a dû se garer plus loin ben on est venu à pied tout simplement et après tu vois quand le temps qu'on traîne dans l'intermarché ben là il y avait plus personne encore une fois tu vois tranquille 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 alors il y en a une qui n'aime pas du tout du tout qu'on fasse le lavage parce que bien sûr elle n'a pas le droit de sortir et là elle n'est pas contente du tout du tout elle fait ça malheureuse ça c'est la vue que l'on a depuis le parking d'intermarché c'est joli hein bon ça il y a du bazar et là on a une crissa qui se repose au soleil allez mimi notre crissa et voilà séchage fini et crissa est parti chercher des médicaments à la pharmacie d'ailleurs d'ailleurs un jour ou l'autre je vais vous faire un tuto sur le médical tout ce qui est médical à l'étranger etc tout ce qu'on peut faire comme ça ça vous donnera une petite base pour vous rassurer aussi quand vous irez à l'étranger allez je vais m'occuper du linge de madame et de moi voilà alors ça fait plusieurs fois qu'on vous dit qu'on va essayer de vous parler un peu du prix du coût de la vie au niveau de la nourriture effectivement si on fait pas attention dans les magasins etc les produits je trouve qu'ils sont à peu près au même prix qu'en france en espagne c'était vraiment beaucoup beaucoup moins cher par contre quand on fait attention on peut repérer des choses un petit peu moins cher donc je vais essayer de te montrer alors au niveau par exemple des fruits et légumes c'est vrai que les fruits et légumes locaux ça vaut le coup par exemple là j'ai payé 1 euro 50 le kilo de tomates les carottes c'était 50 centimes le kilo c'est vrai qu'il ya des endroits on a trouvé même encore moins cher que 50 centimes pareil pour les courgettes et les aubergines alors les fruits locaux là par contre ça vaut vraiment vraiment le coup là c'était même pas un euro le kilo des oranges les poires pareil donc j'imagine qu'ils doivent en faire pousser quoique les bananes c'est pas local mais c'était quand même à 1 euro 50 ce qui est tout à fait honnête et en général tous les fruits et légumes d'ici sont à des prix vraiment très très intéressant ensuite niveau poisson crustacés toujours pareil bien bien regarder si tu prends du local effectivement c'est pas trop trop cher par exemple là bon j'ai découvert ça depuis que je suis au portugal c'est vraiment typique du portugal j'ai l'impression ça c'est pas cher du tout j'en ai 400 grammes de poisson salé et c'est salé un peu comme la façon de la morue ça se dessale pareil et tu fais ça avec des pommes de terre vapeur de l'ail éventuellement de l'huile d'olive ou de la crème ce que tu veux et ça c'était un super plat mais je dis pas payer 2 euros les 400 grammes de ce poisson est très très bon là par contre on arrive à des prix un petit peu plus comme en france et du saumon donc 9 49 le kilo 1 ce que j'arrive à trouver très très facilement bon d'accord moi je suis d'origine bordeaux donc c'est vrai que le saumon était moins cher peut-être qu'ailleurs en france et là dès qu'on tombe sur la volaille là les prix sont super et encore pour ici donc 5 99 le kilo lait blanc de poulet moi je trouve que c'est bien 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 honnête là c'est du steak c'est quand même à 5 euros même pas 5 euros le kilo et je sais que c'est très bon très très bon bon l'emballage bon on n'a pas trop l'habitude de l'emballage comme ça mais c'est pas grave c'est très bien emballé c'est propre et ça sont des échines de porc là pareil un 2,89 le kilo donc là j'en ai j'en ai combien j'en ai on regarde 400 voilà j'en ai 440 grammes et j'en ai pour 1 euro 27 alors bien sûr j'ai pas tout gardé en frais comme ça je vais congeler j'ai divisé et congeler donc voilà ça te donne un peu une idée de prix ensuite après tout ce qui est produit comme le riz ça c'est pas cher on peut en trouver parce qu'ils le produisent tout ce qui est produit au portugal en général c'est beaucoup moins cher comme les olives etc je pense que j'ai fait à peu près le tour après le reste c'est vrai que ça redevient des prix à la française tout simplement donc attention attention être prudent je ne sais pas du tout si c'est spécifique à chrissa et moi mais en revenant voilà on était toute contente de nos achats de notre journée pourtant on n'a rien fait d'exceptionnel aller laver notre linge les draps les machins ici et là et faire des courses traîner bon ça n'a rien d'exceptionnel mais non voilà on a eu l'impression ben non on n'a pas eu l'impression on a passé une très belle journée tout simplement on se contente de peu là c'est la route du retour du retour à mes chiales qui tournico dans tous les sens et qui a toujours son petit chien qui se repose ou qui traîne sur la route et on fait attention c'est un peu comme si tu sais on faisait partie de ce village comme si on faisait partie comme si on avait été adopté quelque part un peu par ces personnes et moi ce que j'aime c'est ce côté où on se fait un petit peu adopter un peu intégré mais on le sait que de toute façon un jour on reprendra la route et c'est bon et c'est vraiment excellent j'espère que toi aussi tu passes une très très belle journée je te fais plein de gros bisous gros bisous de la part de chrissa ciao ciao